Merci à tous d'être venus à cette conférence. Je sais que c'est un peu tardif en cette fin de DevOps E-Day 2018. On va parler de fonctionnalités et performances des CNI pour Kubernetes. Je vous préviens, je vais dire des choses simples, avec des mots simples, parce que vous êtes trop contents d'être ici. Qui suis-je ? Alexis Ducastel, fondateur d'InfraBuilder. Je suis freelance aujourd'hui, j'accompagne mes clients sur le DevOps et particulièrement sur l'aspect Kubernetes. Je suis aujourd'hui certifié Kubernetes depuis le mois d'avril et également organisateur du meet-up DevOps ex-Marseille. Je vous invite à venir à nos meet-up, c'est gratuit, c'est ouvert et il y a de la bière. On ne peut pas résister à ce genre de choses. Et également membre du groupement Build and Run. Build and Run, c'est un groupement de six DevOps freelance. Quelques-uns sont devant cachés là. Et en gros, à nous tous, on fait des prestations DevOps, on fait de l'accompagnement, on fait des astreintages 24 pour vos services, on fait du ticketing en support niveau 3, etc. Je remercie Build and Run pour m'avoir aidé à préparer cette présentation ainsi que l'équipe Triptik pour l'organisation du DevOps E-Day parce que je ne sais pas si vous avez… Est-ce que vous êtes content aujourd'hui de votre journée ? Oui. Ah ouais, vous n'êtes pas encore trop endormi, ça va, c'est cool, je suis content. Les petites cartes que vous avez ont un numéro au dos. Après la présentation, en fait, on va tirer au sort une liste de numéros parce que tous vos numéros sont uniques et vous pourrez gagner un Google Home Mini et pour celui qui n'aura pas gagné, il y a dix clés USB 3 à 16 gigas à gagner pour les dix suivants. Normalement, il y a onze personnes qui devraient être contentes même s'ils n'ont pas aimé la presse. Ça va. Et je ne vous achète pas. On verra ça après. Sommaire. Tout d'abord, je vais faire rapidement le contexte. Mon but ne va pas être de vous expliquer comment marche Kubernetes, pas non plus de vous expliquer comment marche une CNI. Je vais juste vous faire un tableau très léger de ce que ça peut être pour vraiment ceux qui ne connaîtraient pas du tout le terme. Je vais vous parler de l'environnement des tests dans lequel ont été faits le comparatif et après on va rentrer dans le vif du sujet en comparant toutes les CNI, enfin non, tous les CNI. Quelques CNI, vous verrez bien. Et notamment pour finir sur une conclusion de qu'est-ce que je vous conseillerais aujourd'hui si vous deviez installer une CNI sur votre cluster. Tout d'abord, le contexte. Comment est géré le réseau dans Kubernetes ? Pour la communication entre conteneurs, les conteneurs qui font partie d'un même pod, c'est le namespace réseau qui va être utilisé. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez de lancer un jour un doc sur votre machine, puis un deuxième doc en faisant "-net", non pas égale os comme on le ferait des fois pour mettre le conteneur réseau dans le même niveau que lot et donc partager l'IP de lot. Mais vous faites "-net", égale container id, égale l'identifiant ou l'identifiant du conteneur, je ne sais plus, là tout de suite. Vous allez voir en fait que les deux conteneurs vont partager le même espace réseau. Ils auront la même adresse IP et ils pourront se joindre en 127.001. C'est là une des forces par exemple de Kubernetes, c'est que vous pouvez appliquer les bonnes pratiques de Docker, un process par conteneur et les conteneurs peuvent partager l'inspace réseau. Les pods entre les pods, donc on a un cluster avec plusieurs nœuds sur notre cluster, un pod peut être sur le nœud 1, un pod peut être sur le nœud 4, ils veulent se parler, comment est-ce qu'on va faire pour les faire communiquer entre eux ? C'est le rôle de la CNI. Je décrirai après ce qu'est une CNI, mais grosso modo c'est là que va se situer la présentation d'aujourd'hui. Pour tout ce qui va être communication des pods vers les services et donc services des pods, ça va être un mélange entre IPTables qui est géré par KubeProxy, IPVS maintenant sur les dernières versions depuis Kubernetes 1.11, et DNS avec KubeDNS qui a été remplacé récemment par le DNS de CoreOS. C'est ça, merci. Pour tout ce qui est Internet vers vos services, autrement dit depuis Internet vers votre cluster Kubernetes, c'est ou bien des load balancers ou bien des ingress contrôleurs, ce n'est pas le sujet de la présentation, même si j'aimerais vous en parler pendant des heures encore. Donc aujourd'hui, ce sont les CNI. Qu'est-ce qu'une CNI ? Non, ce n'est pas le cri que disent les chevaliers qui disent CNI. Pour ceux qui aiment les Monty Python, voilà, c'est fait. Je ne pouvais pas faire une presse sans faire au moins une blague, même si elle est nulle. Les CNI, les Container Network Interface, c'est un standard. Ce n'est pas une implémentation quelconque, c'est un standard défini en fait par la CNCF, le même organisme qui fait Kubernetes. Et ce standard, en fait, définit des règles à suivre pour les plugins CNI. Autrement dit, des implémentations de ce standard-là pour fournir la couche réseau aux pods de Kubernetes, mais pas que, parce que les CNI, c'est valable aussi pour Mesos, c'est valable aussi pour beaucoup d'autres systèmes de clustering, et pas que Kubernetes. Donc ce n'est pas juste un standard propre à Kubernetes, genre on est super standard, mais que chez nous. Non, c'est vraiment ouvert. Le plugin CNI, en fait, il va nous permettre d'avoir un overlay réseau. L'overlay, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des machines, vous voulez démarrer un cluster Kubernetes, vous allez avoir votre propre gestion du réseau. Vous avez votre switch niveau 2 avec tous vos nœuds dessus, ou alors vous avez plusieurs baies, vous avez des top-off racks, vous avez une archi-réseau un peu complexe, du defense spine, etc. Peu importe, ça c'est votre underlay. Vous continuez à le gérer comme avant. Mais plutôt que d'aller amener la complexité de votre réseau dans Kubernetes, on va permettre à Kubernetes d'avoir un overlay réseau, et on va avoir un espèce de réseau flat entre tous vos pods, où que soient vos nœuds, dans votre datacenter. Autrement dit, un pote pourra parler avec un pote qui est dans l'autre salle, dans l'autre rack, au travers des différentes couches de switching niveau 3 ou autre. Il ne saura pas tout ça. Lui, il parle à l'autre, l'autre lui répond, et c'est tout, c'est facile pour lui. Les CNI du comparatif. On n'a pas fait un test sur toutes les CNI. Rien que sur la documentation de Kubernetes.io, quand on parle de network plugin, il sort une liste de 23 CNI référencées. Si je commence à vous faire le détail de 23 CNI aujourd'hui, on n'a pas fini dans les temps, je vous promets. Donc, on va se focaliser sur déjà les 8, qui sont dans la doc d'installation de Kubernetes avec kubadm, qui est la manière la plus générique d'installer un cluster Kubernetes aujourd'hui. Sur les 8, on a Calico, Canal, Cilium, Contrail, Flanel, Kubrouter et Wivnet. Contrail, en fait, c'est le nom très court de Juniper Contrail Tungsten Fabric, avec un accent anglais à couper au couteau. Il se trouve que celle-là, on ne la testera pas, parce que l'environnement de cluster qu'on a fait, c'était sur la base d'Ubuntu 18.4, et cette CNI demande à avoir spécifiquement, c'est une vue de la doc de la CNI, ça, un kernel en version 3.10.0.862.3.2. Kernel qui date donc de 2013. Non, on n'a pas commencé à patcher pour essayer d'avoir ce kernel-là, même une Ubuntu 16.4 est encore en kernel 4, donc on a dit, c'est pas grave, celle-là, on ne la teste pas. Aucun effort, c'est ça. Sachant que c'est le kernel par défaut sur la CentOS 7.5. Donc si vous voulez le faire, pas de problème, vous m'envoyez les résultats, et je les ajouterai à la prochaine présentation. Petite sélection des CNI, on se trouve donc avec 7 compétiteurs. Voici juste pour information les différentes versions que j'ai pu tester, les dates de release des versions que j'ai pu tester. Vous remarquerez qu'on a Flanel, qui est une version de 23 janvier 2018. Alors en fait, c'est la version 0.10, le label 0.10, le tag 0.10 dans GitHub, qui date de 23 janvier 2018. Il y a eu quelques commits après, et en vérité, j'ai pris la branche master, pour une raison que vous verrez après. Romana, par contre, c'est bien la version 2.02, qui date de 7 février 2018, et qui n'a pas beaucoup bougé, mais je ne vous spoil pas la suite. Une bonne série ne se spoil pas. Description, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de quelles sont les caractéristiques intrinsèques de chacun des CNI. On va vraiment essayer de les comparer sur ce qui est comparable. Toutes les CNI ont des fonctionnalités communes, et c'est là qu'on va les comparer. Pour ce benchmark, on a utilisé des Ubuntu 18.4. Donc le kernel, c'est un 4.15. Toutes les cartes réseau ont été configurées avec un MTU de 9000. MTU, c'est la taille des paquets qui transite sur le réseau. Docker est en version 17.12. C'est la version par défaut sur Ubuntu 18.4. Donc si vous installez le nœud nativement, vous aurez cette version-là de Docker qui va arriver. Kubernetes 1.12.2, sorti le 28 octobre 2018. Donc oui, tous les tests des matchmars ont été refaits depuis le 28 octobre pour être à jour aujourd'hui pour vous le présenter. Non, n'hésitez pas. Les configurations du switch également. On a juste activé le MTU à 9000 pour activer les jumbo frames. Les ports sont en mode access, donc tous les nœuds sont sur le même VLAN. Il n'y a pas de notion de distance. On est sur un même switch, tous sur le même VLAN. En port 10 gigabits. Ce sont trois serveurs Supermicro. Peu importe leur nom. On a donc des 4 coeurs 32 GB de RAM. On a quatre disques durs SSD en RAID 0. Pourquoi ? Pour avoir en fait une vitesse de lecture supérieure à la vitesse que peut débiter une carte réseau de 10 gigabits. Parce que si je commence à vous dire, ah ouais, les perfs en HTTP, c'est super, on arrive à 120 Mbps. La même vitesse que mon disque magnétique. Bon, ce sera un peu dommage. Donc là, on élimine ce problème. Le switch, c'est un Supermicro avec 48 ports de 10 gigabits. Et donc, la configuration et la topologie est la suivante en dessous. On a un master branché sur un switch. Deux mignons Kubernetes. Un qui servira toujours de master. Un qui servira toujours de client. Et on rentre dans le vif du sujet. Petit préambule pour rapidement avoir un effet de ce que vous devriez ressentir en voyant les résultats. Les résultats seront commentés par des magnifiques smileys faits maison. Non, je rigole. Et on commence tout de suite avec l'installation. Aujourd'hui, je démarre un cluster Kubernetes avec KubeADM. Je n'ai pas donc de CNI sur mon cluster. Qu'est-ce que je fais ? J'installe ma CNI. Facile ou pas facile ? Ça dépend de qui. Concrètement, Calico, Canal, Flanel, KubeRouter, Romana, Wevenet, aucun problème. C'est quasiment du one line. Vous copiez la ligne qui est dans la documentation de Kubernetes.io. Vous le lancez. Vous avez un réseau qui marche. Et vous ne savez pas pourquoi, mais ça marche. C'est bien. Cilium, vous pouvez vous gratter. Ce n'est pas que ce n'est pas facile. C'est que la documentation sur Kubernetes.io n'est pas à jour. Il n'y a pas tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire marcher Cilium. Il faut aller sur la doc de Cilium. Sauf que la doc de Cilium de KubeADM ne donne pas tout, etc. Bref, il a fallu aller sur la doc de Minikube pour pouvoir l'installer. Bref, je vous passe les détails. On l'a testé quand même. Mais ce n'était pas non plus le plus évident à faire du premier coup. Romana a un problème de Tolerations. Il faut savoir que depuis Kubernetes 1.11, Kubernetes a changé sa façon de mettre des teintes sur les nœuds Kubernetes. Donc maintenant, quand vous démarrez un cluster et qu'il y a un nœud qui n'a pas encore de CNI, il va appliquer une teinte qui est NotReady. Donc quand vous lancez une CNI avec Romana qui déploie un daemon set qui ne tolère pas NotReady, vous allez attendre longtemps avant que votre CNI monte. Puisque vous n'aurez aucun pote de scotuler. Donc on a appliqué un patch, nous, pour tolérer cette teinte-là. On a fait une pull request à Romana qui est encore en cours d'attente pour l'instant. Les MTU, je vous en ai parlé, on a activé les jumbo frames sur le switch et sur les cartes réseau. Est-ce que notre CNI est capable de détecter automatiquement le MTU de notre réseau ? Pour ce qui est du cas de Cilium, Flanel et Romana, aucun problème. Si j'ai une carte réseau en jumbo frames, le CNI va automatiquement détecter les jumbo frames. Par contre, pour Calico, Canal, CubeRouter et Wevenet, il faut faire une petite config à la main avant de l'appliquer. C'est vraiment une petite config. Pour Calico, Canal et CubeRouter, on se trouve à modifier une config map. Donc vous changez juste MTU égale 1500 en MTU égale 9000 ou 850 selon le besoin. Et pour Wevenet, c'est juste passer une variable d'environnement MTU égale le bon MTU que vous voulez. Donc ce n'est pas non plus la mort, mais il faut le savoir. C'est que si votre réseau est en veille... De quoi ? Il a démarré Romana, exactement. Ah, il vient de démarrer, impeccable. Ça fait juste deux mois que je l'attendais. Et donc on remarque que Flanel, là pour le coup, est très simple. Vous n'avez rien à faire, c'est déjà optimisé, c'est déjà top. OK. On verra ce que ça donne en performance après, mais il n'y a pas de config supplémentaire à faire. Sécurité. On ne va pas faire un topologie de la sécurité générale. On va voir deux choses. Est-ce que la CNI supporte le cryptage au niveau de la CNI ? Et est-ce que la CNI implémente les Network Policies ? Les Network Policies, pour ceux qui ne le savent pas rapidement, c'est le firewalling interpod, interservice au sein même de Kubernetes appliquées par la couche réseau. Ce qui fait que votre doc n'a même pas à savoir qu'il y a un firewall à mettre ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, on a tous ne supporte pas le cryptage, sauf Wevenet, où c'est optionnel. Si vous ajoutez un mot de passe à Wevenet, il va automatiquement crypter le réseau avec un protocole qui est assez similaire à ceux utilisés par IPSec. Ce n'est pas IPSec, mais c'est assez similaire. Donc, ce n'est pas trop mal en termes de sécu. Pour les Network Policies, Calico, Canal, Cilium, génial. Ils supportent à la fois les règles en ingress, c'est-à-dire en entrée du pod, et également les règles en igress, sortant. Donc, ce pod-là a le droit d'aller voir ce pod là-bas, même si lui n'a pas de firewall à activer. Romana, attention, gros point rouge, méchant. La doc dit, oui, on supporte les Network Policies. Sauf que nous, on n'a pas regardé la doc, on a testé les Network Policies. Et là, on a regardé non et non. Comment ça, non et non ? La doc dit que oui et oui. En fait, Romana implémente des Network Policies, mais il n'implémente pas les Network Policies des ressources de Kubernetes. Donc, en fait, vous pouvez faire vos propres JSON de Network Policies et les envoyer dans Romana pour faire vos Network Policies. Mais si vous faites une Network Policies normale, autrement dit Kubernetes compliant, ça ne marchera pas. Flanel ne supporte pas les Network Policies. Mais de toute façon, c'est annoncé dans la doc. Nous, non, on ne l'a pas. Donc, au moins, c'est clair. Petite information, Canal n'est ni d'autre que Flanel pour la gestion du réseau, plus Calico pour la gestion des Network Policies. Calico, en fait, est un ensemble de plusieurs, on va dire, applications. Et donc, on est capable d'avoir le réseau de Flanel d'un côté et les Network Policies de Calico. Et Canal est porté par la même entité que Calico lui-même. Wevenet, lui, supporte les ingress et CubeRouter aussi. Donc, ils ne peuvent que filtrer en entrant. Donc, autrement dit, vous allez protéger vos serveurs et non pas vos clients. Je parle bien entre pods. Vous pouvez également, en ingress, mettre des règles d'ingress depuis l'extérieur, puisque vous ne pouvez non pas cibler que des labels ou des pods via les labels, mais vous pouvez aussi mettre des blocs d'IP. Et bon, ça, ce n'est pas en rapport avec les CNI. La pérennité. On s'est intéressé à comment est-ce qu'on pourrait vous donner une idée de la pérennité d'une CNI. On a pris cet exemple-là. On a cinq moteurs d'installation de Kubernetes. Donc, on a CubeADM, celui qu'on a testé. On a COPS, CubeSpray, RKE et Joujou. Joujou de Canal & Nicole. En fait, seul CubeADM et COPS vous permettent d'installer n'importe quel CNI. Dès qu'on est sur CubeSpray, RKE ou Joujou, dans leur documentation, par défaut, vous pouvez choisir entre Calico, Canal, Flanel et Wevenet. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, reposent entièrement leur process d'install sur ces quatre CNI-là. Ça peut être un gage de pérennité ou pas. Là, je ne m'engage pas, c'est vous qui voyez. Autre type de pérennité. Combien a-t-il eu de commits le mois dernier avant cette présentation ? Combien a-t-il eu de contributeurs en tout sur le projet depuis le début ? Combien a-t-il eu de commits cette année avec une fréquence ? Là, on voit que Romana, il y a un mec qui est parti au Caribe, il n'est jamais revenu. Canal, c'est un peu moins, mais vous voyez qu'il y a quelques commits quand même qui ont été faits le mois dernier. En l'occurrence, pour adapter justement cette toleration au tent dont je viens de parler. Donc, il n'y a pas beaucoup de commits, mais ça fonctionne. Moi, ça me va. Cilium, plein de commits. Alors là, vous en avez de partout. Il faut savoir que Cilium ne fait pas que des CNI. C'est un projet un peu plus gros que ça pour la gestion du réseau décentralisé. On y reviendra après. Donc, en tout cas, vous avez à peu près une bonne idée. Canal, bon, c'est pas trop mal, mais voilà. Et est-ce que c'est supporté par une entreprise commerciale ou pas ? Tous ces CNI sont open source. Pourtant, vous pouvez quand même prendre un support par une boîte commerciale. En l'occurrence, Tigera, qui est celle qui fait justement le projet Calico. Elle porte le projet Calico, mais c'est pas elle qui fait Calico à elle toute seule. Mais vous pouvez au moins demander du support de leur part et ils vous le fournissent. Pareil pour Wevenet, en fait, c'est partie de l'offre de WeaveWorks. Performance. Rentrons dans le vide du sujet. Je vous voyais tout à l'heure de me dire, non, non, mais bon, de ça, on s'en fiche. Moi, je veux des perfs. Ok. Déjà, voyons, qu'est-ce qui se passe quand on prend Wevenet avec la conf par défaut et Wevenet avec les JumboFrames activés. Wevenet, par défaut, on voit qu'il est beaucoup moins efficace. Alors, à gauche, je ne sais pas si vous voyez, c'est TCP, UDP, HTTP, FTP, SCP. Donc, c'est différents tests qu'on a pu faire. On a énormément de pertes de performance du simple fait de ne pas avoir la bonne MTU. C'est une ligne à changer dans votre CNI pour l'appliquer. C'est quand même dommage de perdre autant de performance avec juste ça. Pareil pour Calico. Calico est un peu meilleur que son pote quand on n'a pas bien mis le bon MTU. Pour autant, vous voyez bien que notamment en UDP, ça s'écrase littéralement. Donc, si vous vous dites, je ne comprends pas, j'ai un service en UDP qui ne marche pas du tout. Bon, regardez par là, en fait. Sur du TCP, le test a été fait avec Hyperf 3, en serveur et en client. On a cherché à avoir un débit maximum. Et donc, le test a tourné pendant 120 secondes. On l'a fait tourner trois fois. On a fait les moyennes de ces trois tests. Et les tests ont souvent été rejoués deux, trois, quatre, cinq fois pour juste vérifier que la cohérence reste entre les différents tests. On remarque que tout le monde est très bon. Important à voir, ce qui est en vert, en fait, c'est le bare metal. Pour vous donner une ordre d'idée de qu'est-ce qu'on perd à mettre une CNA sur Kubernetes et à utiliser Kubernetes aujourd'hui pour vos workloads de réseau qui demandent beaucoup de charge, voilà ce qu'on aurait eu avec des perfs bare metal. Quand on dit bare metal, c'est juste que je déploie des nœuds Ubuntu 18.4, je mets les perfs d'un côté, je mets les perfs clients de l'autre, je fais tester, combien ça me donne ? Ça. Donc, on voit que, honnêtement, Calico, Canal, Cilium, Flanel, CubeRouter, Romana, Wevenet, très bien. Dès qu'on active le cryptage, les perfs s'écroulent. Logique, c'est crypté. Mais je ne sais pas si vous aviez cette même échelle de grandeur de perte de performance. UDP. UDP, on est à peu près similaire. Tout le monde s'en sort très bien. Il vient d'être un léger cran en retrait par rapport aux autres. Donc, on a voulu faire ressortir un tout petit peu, genre, ouais, il n'est pas top. Mais il est quand même très, très bon. Là, l'encryption, ça explose l'UDP aussi. On est vraiment sur plus grand-chose. Je vous rappelle qu'on est sur une échelle de 10 gigabits par seconde. Donc, 10 000 mégabits par seconde. Et là, on est à 400 mégabits par seconde. Ce n'est pas mégaoctets par seconde, là. On est d'accord. Sur de l'HTTP. Parce que Hyperf, c'est bien joli. C'est un outil de benchmark de réseau. C'est excellent. Mais ce n'est pas assez concret. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est, concrètement, je mets un serveur Nginx. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nginx, on sait qu'il est assez bon, en général, pour dépoter du fichier statique. Donc, on génère un fichier statique de 10 gigaoctets, entièrement généré par un dev uRandom. Alors, uRandom, ouais, parce que 10 gigas de random, là, par contre, on y sera encore. Et on le fait télécharger, et c'est le même fichier qui a été réutilisé à chaque fois. Pourquoi du uRandom ? Pour, en fait, empêcher la CNI de pouvoir faire une quelconque compression pour nous faire gagner de la place. D'accord ? Ce qu'on remarque, c'est que, déjà, Calico, CubeRouter, Romana, très bien, ils n'ont pas changé par rapport au TCP tout à l'heure. Ils dépotent. Les collègues sont un peu plus en retrait avec Flanel, Canal et WeaveNet. Cilium, qui commence à se sentir un peu défaillir. Et WeaveNet, toujours pareil, là, en cryptée, on est vraiment sur des performances qui sont assez basses. D'accord ? Mais ça, c'est du HTTP. Donc, le test, c'est Nginx et c'est Curl. Ce ne sont pas des outils qui sortent de nulle part. Qu'est-ce qui se passe en FTP ? En FTP, à peu près similaire. WeaveNet, pour une raison qu'on n'explique pas forcément, a un peu moins de perf en FTP. Mais c'est constaté, ça a été rejoué plusieurs fois. Il faut savoir que dès qu'il y a quelque chose qui sort du comportement commun de tous, on refait les tests plusieurs fois pour être sûr que ce n'est pas juste un effet de bord. Là, maintenant, il s'est passé, que l'étoile a rasé la terre et que donc ça... Bref. Donc voilà. On a Sylium qui a toujours un cran en retrait sur une application réelle. WeaveNet qui a un poil en retrait aussi. Les autres qui s'en sortent très bien. Canal, flannel, un poil en retrait. Là, pareil, on voit que c'est cohérent. Canal, c'est flannel au niveau du réseau. Là, on ne parle pas de talk policies, on parle de réseau pur. Qu'est-ce qui se passe quand on met du SCP ? Autrement dit, j'ai un protocole applicatif qui, lui, va crypter mes données d'un point de vue applicatif. Donc, même si mon réseau ne supporte pas, ça reste du coup intéressant de comparer. Ce qu'on voit, c'est que tout le monde se comporte assez bien et quand on compare au Bare Metal, par exemple, les perfs sont quand même relativement bonnes pour tout le monde. WeaveNet perd encore des points par rapport à ses compères, mais là, vous êtes sur une application encryptée sur un réseau encrypté. Donc, c'est normal. Vous n'avez encrypté pour rien, clairement. Qu'est-ce qui se passe, donc, en résumé des performances ? On a Cilium qui est un poil en retrait. On a WeaveNet qui a faibli un peu sur FTP, mais bon, on va lui pardonner quand même. Ce n'est pas non plus la mort. Je vais vous laisser prendre des photos si vous le voulez. Comme ça, au moins... Non, je change. Ah, je rigole. Et WeaveNet crypté, qui lui, par contre, évidemment, est en retrait sur tous les tests, mais c'est normal, on est sur du crypté. Donc, si vous choisissez un réseau crypté, ne vous dites pas « Ouais, on va faire du 10 Gbit à plein de régimes ». Non, vous ne l'aurez pas. Qu'en est-il de la consommation de ressources ? C'est intéressant, ça aussi. Oui, ok, j'ai des perfs, d'accord, mais bon, s'il me bouffe 100% du CPU, qu'est-ce qui se passe ? Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a ajouté une donnée en plus. En vert, vous avez la RAM consommée en moyenne sur les nœuds du cluster quand il n'y a rien. Donc, on vient d'installer les nœuds bare metal, qu'est-ce qui se passe ? Sur les 32 Go de RAM qui sont disponibles, 285 sont utilisés. On ne parle pas de cache, on ne parle pas de buffer, etc. C'est vraiment que la RAM utilisée. On voit que le fait d'installer Kubernetes, je n'ai pas encore installé TNI. Ça a déjà un impact, forcément. On a Kubet qui commence à tourner, on a Kubet qui tourne selon votre version, etc. Enfin bref, il y a des trucs qui tournent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les TNI, non pas par rapport au bare metal, mais par rapport à un Kubernetes from scratch. Là, on voit que Cilium, lui, il s'est envolé. Il aime bien être présent, Cilium. On le sent bien, voilà. Vos applications n'ont qu'à se pousser. Calico, Canal, Kubrouter, Romana, c'est pas trop mal. Flanel, on voit que, si vous regardez bien, on consomme 360 mégas en moyenne sur les nœuds avec un Kubernetes sans CNI. J'installe Flanel, je suis à 380 mégas. Donc, j'ai 20 mégas d'overhead pour la part de Flanel. Ça reste quand même très limité. Les autres, voilà, on est aux alentours de 40 mégas, 50 mégas de plus. Ça, ce sont des performances non pas quand la CNI dort. Ce sont des ressources consommées pendant qu'on fait les tests. Donc, c'est à pleine charge 10 gigabits. D'accord ? Wevenet et Wevenet Encrypted. Bizarrement, l'encryption ne va pas apporter une surenchère de RAM par rapport à son pote non-encrypté. Qu'en est-il du CPU ? Là, voilà. On a l'Ubermetal. Alors, attention, ce n'est pas des pourcents, ce sont des pour mille. D'accord ? Donc, ce n'est pas 1% pour Metal, c'est 1 pour mille. Donc, 0,1% de CPU qui est pris pour ne rien faire. Ça reste correct. Dès qu'on installe Kubernetes sans CNI, on se retrouve avec une moyenne de 6 millième. Donc, 0,6% de votre CPU qui est pris par Kubernetes en gros. D'accord ? Calico Flanel, bravo les deux. Parce qu'à plein régime en 10 gigabits, ils nous prennent à peu près 1,4% de CPU. En tout sur le système. CubeRouter Romana, pas mal non plus. Bon, légèrement en dessous, mais ce n'est pas grand-chose. Ça reste quand même très acceptable. Cilium est plus consommateur que Wevenet quand il encrypte. Je ne me l'explique pas. Je n'aurai pas demandé non plus. Ça, ce sont des tests qu'on aura fait plusieurs fois parce que vraiment, ça nous a surpris. Et à chaque fois, le verdict est clair. C'est toujours pareil. C'est du Java ? Devant, on troll en disant que c'est du Java. Je ne dirai pas qu'il a raison. Ok. Si on fait donc un rapide récap de ce qu'on vient de voir. On voit qu'en termes de RAM, Cilium est hyper vorace. En termes de CPU, il est vorace aussi. Sinon, on a d'autres qui ne sont pas trop mal. Et Wevenet, effectivement, qui consomme pas mal de CPU aussi, dû au cryptage. Si on remet la slide, on va regarder quand même que Wevenet encrypté à 10 gigabits par seconde, c'est environ 5% de votre CPU. Ce n'est pas ce qui va vous faire plier votre serveur non plus. Pour rappel, les nœuds qui ont servi à faire le test, c'est un 4 coeurs, 8 threads. Enfin bref, ce n'est pas un monstre non plus. C'est un seul socket de CPU. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut en conclure aujourd'hui ? Que les CNI, c'est bien déjà. Que Kubernetes, c'est top. Et que vous êtes géniaux ! Ah, quand même, j'aurais pensé qu'il y aurait un bit complet. Merci pour ceux qui m'ont sauvé, ça me fait plaisir. Donc, en conclusion, voilà en fait le récap total de tous les tests qu'on a fait depuis le début. Là, concrètement, on va pouvoir sortir quelques hints. Là, maintenant, je laisse de côté la partie objective et je laisse parler ma partie subjective. Ce qui va être dit maintenant, c'est mon avis. C'est moins l'interprétation des tests. Concrètement, si vous voulez une CNI qui fait tout assez bien, voire très bien. Calico est votre homme. Franchement, intégrer une Dark Policies sortante, entrante, consomme peu de CPU, consomme peu de RAM, bien supportée, toujours à jour. Franchement, pas mal du tout. Flannel, le roi de la conso. Vous l'invitez en soirée, il ne vous coûte pas un centime, le mec. Donc, si jamais vous... En plus, il a un petit avantage en plus que les autres, qu'il n'apparaît pas dans le test, c'est que Flannel supporte beaucoup de types d'architectures différents. Vous voulez commencer à faire un cluster Kubernetes sur du Raspberry Pi en ARM ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Vous pouvez mettre un Flannel. Flannel, dans son daemon set natif, a déjà en fait des règles pour aller sur les nœuds de la bonne architecture. Cela veut dire que vous pouvez même avoir des réseaux hétérogènes en termes d'architecture sur la même Kubernetes. Donc voilà. Le produit, je ne fais pas grand-chose, mais je le fais bien. Pas des Dark Policies, mais voilà. C'est pas mal. Et Wevenet, par contre, pourquoi on va le garder ? Parce que si vous voulez crypter votre réseau, du test qui a été fait aujourd'hui, c'est le seul. Donc, si jamais vous voulez crypter facilement une CNI parce que vous êtes vraiment sur des nœuds publics et vous voulez faire tourner une prod, vous ne pouvez pas y mettre en IP privé. C'est dommage quand même. Donc, vraiment, il faut que les nœuds soient publics. À ce moment-là, on arrive sur Wevenet crypté, qui peut être un bon choix pour vous. C'est bon pour tout le monde ? Donc, résumé. Calico, général. Flanel, basique, mais bien. Wevenet, cryptage, super. Je vous remercie à tous. Et comme on n'a plus le temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Et on va faire tout de suite, en dehors de la scène, le tirage de ceux qui ont gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada